Vous n'y croyez pas ? Vous pensez que c'est pas possible ? Bah moi non plus, je pense pas que c'est possible pour 200€ d'avoir un PC gamer. Et bien si, on a acheté un PC gamer à 200€ d'occasion, un vrai PC gamer avec lequel on va pouvoir faire tourner plein de jeux, sans avoir besoin de dépenser 1000, 2000 ou 3000€. On va vous montrer que c'est possible. Moi j'aime bien ça. Ça m'excite. Retour aux sources. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années, et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code pour French hardware FHVIP de moins 35%, appliqué directement sur le site pour avoir une réduction sur les clés Windows, mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11€ plus ou moins. Ensuite vous avez différents moyens de paiement, et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows, et vous n'avez plus qu'à la rentrée et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous avez simplement à envoyer un message dans le chat sur le site de GVG Mall, et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans l'inscription, parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. Il y a 6 ans, ce PC Gamer valait 1500€ en neuf. Aujourd'hui, on l'a acheté 200€ comme vous l'avez compris, mais justement, c'est à ce moment-là qu'on va voir ce qu'il lui reste encore dans le ventre. Je suis persuadé qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Si ça se trouve, aujourd'hui pour 200€, c'est plus intéressant d'acheter un PC Gamer comme ça qu'un PC Gamer à 600, 700, 800€. On va évidemment vous montrer chaque composant un par un, l'analyser ensemble, parce qu'on peut faire des découvertes un peu spéciales quand c'est un PC d'occasion. On l'a jamais allumé, je viens d'aller l'acheter. Et d'ailleurs, le but, ce serait pourquoi pas de l'améliorer. Exact. Parce que là, il y a quelque chose qui commence à me déplaire, et ça me paraît normal parce que le PC est sorti il y a 6 ans, il y a énormément de poussière. Ah ouais, c'est bon d'avoir. Alors le gars n'a pas regardé notre vidéo comment nettoyer son PC, ça je suis persuadé. Ah ouais non, là il a jamais ouvert son PC à mon avis. Pourtant j'ai été le chercher chez le gars, il avait plein de boîtes d'hardwares et tout, et c'était le PC d'un de ses fils, qu'il avait remplacé d'ailleurs pour un PC aquarium tout neuf, comme le PC Rainbow de chez Flux par exemple. Et il vendait donc son ancien PC, mais ça avère d'être un connaisseur. C'est que... Ça sent là. Ouais. Même sans aller voir ce qu'on a comme composants, on voit déjà des choses assez intéressantes. Par exemple, la carte graphique est sur le deuxième slot PCI Express, et pas sur le premier. Aïe aïe aïe, généralement le premier slot sur votre carte mère est le slot le plus rapide avec la meilleure bande passante en PCI x16, tandis que le deuxième va être en x8 ou x4, et là sur un type de carte mère comme ça, assez entrée de gamme, c'est une énorme erreur d'avoir mis la carte graphique sur le deuxième slot, ou peut-être que le premier est cassé. Exactement, de toute façon on peut aller tester, on essaiera de le mettre sur l'une ou sur l'autre. En tout cas la carte graphique c'est un modèle MSI qu'on adore vraiment, à l'époque elle était super belle, mais vous vous doutez bien qu'on va pas directement vous montrer ce que c'est, on va d'abord aller voir au niveau du processeur. Bien sûr. On voit qu'on est sur un PC qui a vécu, qui a eu plusieurs heures, et d'ailleurs on ira voir sur le SSD combien d'heures il a eu, mais c'est vrai que ça mérite un petit entretien si vous achetez un PC d'occasion, changer la pâte thermique c'est ce qu'on va faire, dépoussiérer c'est ce qu'on va faire, c'est vraiment important de se dire qu'il mérite un petit entretien. Exactement, après la config en elle-même est assez saine, je veux dire par là que par exemple le boîtier, c'est le boîtier Fintex qu'on mettait énormément à l'époque, je le trouve vraiment sobre, assez joli, stylé, il a un peu vécu hein, il a pris quelques coups de pied, on dirait qu'il a été repeint, ou qu'ils ont mis du feutre au dessus aussi. C'est ça, il est un peu pris dans sa gueule, ça c'est un peu le risque de l'occasion, c'est qu'on s'attend pas à avoir un boîtier tout neuf. C'est vrai qu'en soit le PC est plutôt sain, avec des composants de marque à chaque fois, le Ventiras par exemple c'est le couleur master Hyper, alors tout le monde le connait, il est pas extrêmement au gamme, mais c'est quand même du couleur master, et pour l'instant tous les composants que je vois sont tous de marque, donc ça c'est plutôt cool. Carte mère gigabyte, 4 slots de ram, par rapport à des PC Allenware qui sortent en 2024, on peut retrouver parfois que 2 slots, c'est de la vengeance LPX DDR4, ça aussi, si vous achetez un PC à 200€, prenez de la DDR4 par pitié, ça coûte plus rien, 30€ aujourd'hui, et je vois qu'on est sur une barrette de 8Go en 2666 MHz, donc ça nous fait 16Go au total, on part plutôt bien. Voilà, c'est honorable, et ça c'est vrai, faites attention, ne prenez surtout pas de la DDR2, même pas de la DDR3, si vous arrivez un PC qui part directement sur de la DDR4, c'est vraiment le top. On retire le ventirad, c'est un système très rapide, alors hop, on va retirer pour l'instant le câble ici. Ouah, il y a une poussière ! C'est horrible. On va aller le nettoyer après mais... C'est horrible. On va retirer les 4 vis, et on va aller voir l'état de la pâte thermique. Vu la poussière dans le PC, ça ne m'étonnerait pas que la pâte thermique soit bien sèche. Je crois qu'elle est déjà bien enfermée. Ah oui. Ah oui, elle est bien 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 sèche. Ah oui quand même. On le voit directement quand on retire, au lieu d'être liquide ou légèrement grasse, elle est vraiment vraiment sèche, c'est vraiment du plâtre, plus du tout de la pâte à tartiner, et là, en vrai, on a connu pire, parfois c'est carrément de la poudre, mais on sent quand même que lui donner un petit coup, ça ne lui fera pas de mal. Et regardez-moi la poussière dans le radiateur, c'est vraiment horrible. Il faut savoir qu'une pâte thermique de bonne qualité peut tenir 2 ans maximum, donc on vous conseille de la changer tous les 2 ans. Alors tous les ans, ça c'est vraiment pour être au top du top, mais tous les 2 ans ça irait. Mais là, s'il n'a pas changé sa pâte thermique pendant 6 ans, on peut avoir une grosse perte de performance. Ah là, il est grand temps de le faire, parce que ça a chauffé plus, avoir du thermal trottling, baissé les performances, donc finalement, on pourrait avoir plus de performance J'ai juste à faire ça avec mon doigt, je peux littéralement voir la puce, qui est un i5 8400, très bon processeur à l'époque, 2,8 GHz. Voilà, donc 8ème génération, de nouveau pour 200€, on dit pas non, ne prenez pas de la 6ème ou même de la 4ème génération, il y a beaucoup de merde sur le bon coin, deuxième main, Facebook Marketplace en 4ème génération, oubliez. En plus, c'est de la DR3, donc vraiment oubliez. Prenez d'office de la 6, 7, 8, voire 9ème génération si vous pouvez, mais ce sera un peu plus cher. Et si vous allez chez AMD, ne prenez rien en dessous de Ryzen. Ne prenez pas des FX3 1300€, c'est n'importe quoi, ce sera en DDR3, ça va vraiment être très compliqué. Prenez au moins un Ryzen, un 1000, 2000, 3ème génération, ce sera très bien, et ça coûte pas cher. Ok, c'est intéressant, alors on va regarder l'arrière pour le Cam Management. Est-ce que la personne a monté soi-même son PC ? Est-ce que c'est un intégrateur ? Est-ce que c'est des topachats ? On en sait rien malheureusement. Ah si, il l'a monté lui-même. Oh, ça va encore. Là c'est vraiment un retour dans le passé parce que c'est tous les composants qui se vendaient le plus. C'est vrai. Au moins le gars, ça se voit, il a regardé nos vidéos à l'époque. Ce SSD Kingston, tout le monde le connaît, c'était le plus vendu à l'époque. Je me demande bien combien de gigas il y avait. A l'époque, le stockage coûtait quand même relativement cher en SATA. C'était aux alentours de 50€ pour 120 gigas. Donc je me demande bien combien de gigas il a mis. Tu peux me mettre un petit coup de viseuse là ? Oui bien sûr, à ton service mon chef. Et on est donc sur un SSD de 240 gigas. Oh, bah à l'époque, ça c'était la Rolls Royce. Ah c'était pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, 500 gigas en SSD SATA, ça coûte tellement rien que ce serait con de prendre moins. Mais à l'époque, avant de sortir un 500 gigas, ça coûtait quand même cher. Moi Mathis, je suis en train de me dire qu'on a fait de bonnes pioches là. Parce que regarde, on a même un disque dur juste en dessous. Le petit combo disque dur SSD, ça aussi à l'époque, c'était intéressant. On mettait son OS et ses logiciels sur les SSD, et tout ce qui est fichier, etc. sur le disque dur. What ? Un petit Toshiba 2TB. Ça par contre, ça a pas baissé en prix. Ah bah non, parce que du coup, il y a encore des gens qui achètent du stockage. Ça a même augmenté. Et là, on est sur quand même une belle pioche. Parce que c'est quoi ? Attends, 2TB, ça coûte 60€. Ah c'est pas mal ça ! On a fait une bonne affaire ! Il y a moins de faire des bonnes affaires. On va bien entendu aller vérifier lors du résidu, combien de temps ils ont tourné, et s'ils marchent encore bien. Si les débits sont toujours ceux qui étaient annoncés à l'époque. Et en parlant de petites pépites, j'ai hâte que vous voyez la carte graphique parce que je pense qu'on a fait une très très bonne affaire. L'alimentation aussi d'ailleurs, elle est plutôt bien. C'est une RM, 550X. C'est pas très puissant. C'est plutôt bien, mais c'est Halloween, c'est Halloween avant l'heure. Ah oui, il y a vrai... Là, c'est même plus de la poussière. C'est une pôle d'arénis, c'est pas possible. Après, c'est une super bonne allume de nouveau. Modulaire. Pour l'époque, ça coûtait 130, je pense, 120 ou 130€. Ah ouais, c'était cher. Là, il n'y a pas de sujet. On est sur un PC qui valait 1500€ à l'époque, c'est sûr. C'est vraiment le prix que ça coûtait à l'époque, et comme quoi en 6 ans, de s'amuser, de s'éclater, et voilà. T'achètes ta Peugeot, 6, 7, 8 ans, 10 ans après, ça vaut plus la même chose. Mais c'est pas parce que votre 206, elle vaut moins cher aujourd'hui qu'elle ne roule plus. Et je pense qu'après un petit coup de nettoyage, ça a enrôlé du feu de Dieu. Ça va être picobello. On va le nettoyer ? C'est parti. Après le nettoyage du PC, on a ajouté deux ventilateurs Bicoise à l'intérieur du boîtier. On en a mis un au-dessus afin d'extraire plus d'air chaud, et on en a mis un en façade afin de faire rentrer un peu plus d'air frais pour refroidir ce PC. On a directement enchaîné avec un ECCT, un stress test, pour voir un petit peu les températures qu'on allait avoir sur le processeur et sur la carte graphique. Et franchement, à l'époque, les composants ne consommaient pas beaucoup. Par exemple, le i5 8400 a seulement un TDP de 65 watts, et même après une bonne vingtaine de minutes à tourner à fond, eh bien, il est toujours à 65 watts de TDP, 100% de consommation, et avec, c'est 3,5-3,7 GHz. Donc parfois, on sent des toutes petites baisses. À mon avis, c'est à cause de la carte mère qui est quand même assez entrée de gamme et qu'il n'y a pas beaucoup de VRM, mais autrement, c'est bien refroidi, ça ne consomme pas grand-chose, aucun souci de ce côté-là. Au niveau de la carte graphique, c'est un petit peu près le même constat. Sur le CPU, on avait changé la pâte thermique. Sur la carte graphique, on ne s'est pas fait chier à l'ouvrir, on a juste retiré un peu de poussière, et franchement, là aussi, la petite 1063Go, finalement, elle marche super bien. 71 degrés de moyenne, 80 degrés sur le hotspot, donc le point le plus chaud, ce qui est franchement très raisonnable, surtout qu'elle tourne à 100% avec ses 75W de TDP. C'est une petite carte graphique milieu de gamme, on n'est pas sur la 1066Go qui, elle, est totalement différente. On a 10% de coût d'accord en plus, donc c'est vraiment une toute autre carte graphique, une autre puce, en plus d'avoir simplement 3Go de VRAM. Donc là, on est sur la petite sphère qui est plus une évolution de la 1050 ou de la 1050Ti, mais vous allez voir que ça va super bien perf quand même, mais sur un PC à ce budget-là, vous allez voir, vous allez être choqué. Et là, sur le Time Spy, on n'a que 4000 de scores. Alors, 4000, c'est pas énorme quand on compare avec les PC actuels comme le PC Rainbow Chief Up, où t'as bien plus de 20 000 de scores, on a 22 000 de scores avec ce PC-là. Mais voilà, c'est un PC neuf avec un autre budget beaucoup plus récent. Ici, 4000 de scores, c'est encore honorable. Et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au niveau du CPU score, on a quand même 5000 de CPU score. C'est un bon CPU. Et c'est la carte graphique qui a l'air d'être un peu à la traîne avec 3870 de scores. J'ai hâte de voir en jeu combien de FPS est-ce qu'on va avoir parce que la carte a quand même 6-7 ans. J'ai peur qu'elle traîne la patte. On va y aller crescendo et le premier jeu qu'on va tester sur ce petit PC, eh bien, c'est Winter Strike. Là, normalement, il devrait le faire tourner haut la main. On a donc lancé le benchmark où il y a un maximum d'explosion, de smoke, etc. pour voir un petit peu combien de FPS on avait de moyenne et surtout combien de 1% l'eau on avait. C'est les FPS les plus bas. C'est super important de voir ça sur des vieux PC parce que généralement, c'est un petit peu leur défaut, leur talon d'Achille et ça rend l'expérience de jeu vraiment horrible. En 1080p, on avait donc 157 FPS de moyenne. On a essayé de faire tourner les jeux en 1440p. On n'était pas sûr que ça fonctionne parce que c'est quand même un tout petit PC. Et on a été choqué des performances. 157 FPS de moyenne. Aujourd'hui, sur un PC à 200€, on peut jouer en 1440p à Counter Strike et donc probablement à d'autres jeux compétitifs facilement avec plus de 140 FPS. Donc, on est à 157. Franchement, je suis choqué. Et surtout, ce qui est bien, c'est que le 1% l'eau, le 1% des FPS les plus bas, eh bien, on est à 83 FPS. Ça veut dire qu'on n'a pas des énormes chutes désagréables. Le benchmark tournait bien. Franchement, ça annonce du très très bon. Ce PC Gamer à 200€ m'a tout de suite fait penser à GTA. Je trouve que c'est un peu la génération, tu vois, PC 1060, GTA V. En tout cas ici, on a lancé un benchmark en 1080p, en élevé. Alors, il n'y a que 3Go de VRAM sur la carte graphique. On verra, c'est peut-être le problème de ce PC. Mais en tout cas, je ne m'y attendais pas du tout. Le PC a fait tourner GTA V. On voit ici qu'on est constamment à 100 FPS de moyenne. Même quand il y a une explosion, on descend à 90 FPS. Donc, super performance avec ce PC à 200€. Vous pourrez jouer à GTA V. Après, si vous voulez jouer à GTA RP, il faut savoir que ça consomme un peu plus. Donc, on va plutôt se retrouver aux alentours des 60 FPS. En tout cas, c'est jouable. Pour 200€ seulement moins cher qu'une PS5, on peut jouer à GTA V. Ce qui est vraiment intéressant si vous achetez un PC d'occasion comme ici, c'est de voir tout simplement un peu l'historique du PC, sa santé. Il suffit de tout simplement en télécharger CrystalDiskInfo et on peut voir le nombre d'allumage du PC. Alors ici, on est à 2138. Donc, si je fais 2138 divisé par 365, on est à 5,8. Donc, si la personne allume son PC une fois par jour, eh ben, il aurait fait ça pendant 6 ans presque. Donc, ce qui est quand même pas mal. C'est un PC qui n'est pas resté dans la poussière quoique. En tout cas, ici, on a un état de santé qui est bon. 34 degrés aussi au niveau de la température. Et on voit qu'il y a 14 Tera décrits, ce qui est quand même raisonnable. Mais ça reste quand même beaucoup. On voit qu'il a quand même un peu perdu en vitesse et ça, c'est assez dommage. Nous, on vous conseille, si jamais vous achetez un PC d'occasion, ce serait quand même mieux de remplacer le SSD par un neuf pour lui donner une belle vie devant lui. Et pour le disque dur de 2 Tera Toshiba, on peut voir qu'il a été rajouté après. Il n'y a que 1600 allumages. Donc, en meilleur état normalement que le SSD. Quoique, les disques durs sucent plus vite. Maintenant, on a testé le PC à 200€ sur l'un des plus gros jeux du moment, Cyberpunk 2077. Et on voit qu'on a 55 FPS de moyenne en 1080p, basse qualité, donc en full low. Malheureusement, ça passe pas ici. Moi, je dis à chaque fois, 55 FPS, c'est pas possible. C'est pas jouable. On a beau baisser la qualité, ça ne change rien. Il faudrait carrément baisser la résolution à ce moment-là. Mais ça, on ne fait pas. Niveau performance, pour 2024, on peut dire que le PC est un petit peu décevant. On ne fera pas tourner des jeux AAA en 1080p et encore moins en 1440p sans avoir de lag. Il faut savoir faire des compromis. Et bien sûr, à ce budget-là, on ne peut pas tout avoir. Mais à part si vous jouez uniquement à des jeux compétitifs, pour beaucoup d'entre vous, PC Gamer sera un petit peu léger. La grosse problématique qu'on a sur ce PC, c'est le manque de VRAM. Les 3Go en 2024 ne fonctionnent pas du tout sur les gros jeux comme Cyberpunk ou même Fortnite. Et malheureusement, ils traînent un peu de la pâte. C'est ça. On aurait pu dépenser 50 ou 100€ de plus et au moins avoir une 1066Go. Où là, on aurait été moins limité par la VRAM. On aurait eu 10% de coût d'accord en plus. Ça aurait pu être pas mal et vraiment remonter un petit peu les performances sur certains jeux. On aurait même pu dépenser 150€ de plus. Se payer à ce moment-là une 1070, pourquoi pas une 1080 pour 400€ de plus. Alors là, vraiment, on aurait eu un vrai PC Gamer. Sauf qu'au final, on se retrouve vite fait à 600-700€, quasiment au prix d'un PC en neuf. Et il faut se rappeler une chose. Ici, on est uniquement sur un PC qui coûte 200€. Soit le prix d'un écran PC. D'un Raspberry Pi. Ou d'un K100 de chez Corsair. Ou alors d'un boîtier Li-O11. Un peu vide. Totalement vide. Ou bien un Chromebook. C'est génial un Chromebook. Finalement, ce PC, il est pas si mal. 지�man. Puis, il est toujours le même сохран dad. C'est génial un peu aussi, De nehmen, cara-c'est compte.